bonjour aujourd'hui est un jour je comment on peut dire aujourd'hui on sait comment tu sais quelqu'un qui a fait une bêtise qui se repend c'est comme ça qu'on dit ouais c'est à dire que non il n'a pas fait une bêtise mais c'est qu'à un moment donné comment exprimer ça c'est à dire qu'on va jouer un jeu aujourd'hui qui est sorti depuis un certain temps oui il est sorti depuis un certain temps et était passé à côté encore voilà c'est ça c'est à dire que c'est pas mon type de jeu carol en fait à la base mais quel est ton type parce qu'aujourd'hui on va jouer à beyond to soul le dernier bijou de david cage donc voilà mais c'est pas mon délire et tu vas tu es tu veux absolument me convaincre que c'est un bon jeu je veux pas te convaincre mais pour moi il faut que tu le fasses et d'ailleurs vous si vous si vous êtes passé à côté voilà il faut vraiment tenter l'expérience avant de se faire un avis après on aime ou on n'aime pas mais c'est vraiment quelque chose de très bon pour moi c'est plus qu'un jeu c'est une expérience donc comme je le disais c'est le dernier bébé de quantique dream de david cage qui est le papa également de nomad soul fahrenheit j'ai adoré d'ailleurs beyond a pas mal de similitudes avec fahrenheit et virene évidemment et donc voilà le dernier le dernier en date c'est assez billon qui est sorti au mois de décembre moi j'ai adoré il est sorti il est sorti en octobre octobre carrément c'est oh là là mais le temps passe donc mais en fait si vous êtes comme moi donc du coup donc du coup et encore je dis octobre mais je suis pas sûr mais je crois j'ai un truc de mémoire bref en tout cas alors si vous êtes comme moi c'est dire que vous n'avez pas voulu passer le pas vous êtes réfractaires carrément à ce type de jeu et ben en fait dites vous que je suis comme vous on est vous êtes dans ma peau je suis dans votre peau c'est pareil et voilà on va découvrir on est tous pareils les gars c'est à dire qu'on n'aime pas le jeu là on est réfractaires donc on est moins une mission et voilà et on va voir si ça nous plaît voilà exactement donc en fait là donc comme j'ai fini le jeu je peux je peux sélectionner le chapitre qui m'intéresse donc je vais te faire faire mon chapitre préféré aujourd'hui l'émission va durer un petit peu plus longtemps parce que c'est un jeu dans lequel il faut prendre le temps d'accord voilà il ya pas mal de cinématiques notamment dans la dans la dans la session que je balance peut-être sur une cinématique non que je vais choisir mais je suis en train de chercher il est là hop donc des navages ou à une sauvegarde ouais non on s'en fout et donc alors oui alors que tu dis tu as tu l'as fini combien de temps de jeu peu près donc moi je les finis en franchement je me souviens plus comme ça c'est réglé alors tu fais partie des gens qui ont kiffé à moi j'ai sur kiffé moi ça m'a tiré les larmes jusqu'à la fin et est vraiment c'est pour moi c'est vraiment une perle et c'est une autre manière de voir le jeu vidéo de toute façon pour moi david cage a créé tout un tas de jeux fin tout un tas de jeu il ya eu il n'y en a eu que quatre mais qui amène vraiment autre chose une autre manière de jouer alors c'est toi qui alors c'est effectivement c'est vraiment partagé ah ben ça que ce monsieur ça cristallise divise les gens et ça divise les gens mais je pense que c'est quelqu'un qui a du talent et il amène autre chose autre chose dans le jeu vidéo là il faut que j'appuie ça charge mais c'est vrai que les temps de chargement sont assez assez balais donc donc on va voir on va voir voilà vraiment ça me plaît ce type de jeu alors on va voir si ça te plaît déjà je sais pas si tu connais l'histoire pour ceux qui seraient vraiment passé à côté qui connaissent pas l'histoire enfin ça me paraît difficile si on suit l'actualité du jeu vidéo mais non je n'aime même pas vous connaître l'histoire je ne connais même pas l'histoire alors général pour un film je regarde pas les bandes annonces par exemple tu suis pas l'actu du jeu vidéo voilà c'est ça donc en fait donc là tu es jodie alors il faut savoir que donc l'histoire se déroule par chapitre les chapitres sont mélangés donc ce qui fait de cette aventure on va dire une expérience qui n'est pas du tout linéaire ça ressemble pas aux autres jeux après elle redevient ado elle redevient plus âgé machin tout d'accord ok tu vas vivre donc tout un tas de chapitres de sa vie oui et donc tu es tu vas être amené à faire tout un tas de choix c'est c'est voilà c'est c'est du david cash quoi tu m'as trouvé bien parce que les virenes c'était énormément de qte alors c'est moi je trouve que c'est je trouve qu'il ya assez ça ressemble plus à du a du fahrenheit de par le côté un petit peu fantastique puisqu'elle est reliée à une entité qui s'appelle hayden et qui la lâche pas qui est toujours là et que tu peux que tu peux incarner de temps à l'heure c'est pas un joueur pour toi donc on est souvent oui tu regardes la manette par contre en termes de que tu n'aimes ou que tu n'aimes pas déjà en termes de graphisme pour moi c'est ce qui est enfin c'est ce qu'il y a de plus beau c'est le jeu qui a été le pour moi le plus beau sur alors ce qui est bien c'est qu'il est en cinémascope en plus là on est en format cinéma en 2 35 et donc tu as l'impression de regarder un film c'est un petit peu justement la critique je peux pas courir je peux que je fasse quoi là là tu marches alors il ya tu peux faire du stop pour faire de stop moi j'avais décidé que j'appuie ça veut dire que là j'avance pour avancer je peux pas courir exactement pour l'instant tu avances t'es là tu galères mais disons qu'on en est quand même à un moment de l'histoire tu expliquais l'histoire alors vas-y l'histoire c'est donc jodie qui est relié à une entité qui s'appelle hayden depuis son enfance et donc hayden est là la protège alors elle est attachée à lui elle le déteste autant qu'elle aime c'est une c'est une relation un petit peu particulière quand tu dis l'entité c'est que c'est un bon moment c'est un des tu peux l'internet à certains moments justement pour faire des choix décider de la protéger de l'emmerder par exemple il ya un chapitre c'est son voilà là tu es dans la peau d'ayden mais je suis là qu'est ce que je fais tu peux te déplacer quand tu es dans la peau d'ayden mais là c'est une cinématique depuis tout à l'heure et là c'est une cinématique et tu peux donc décider donc de l'embêter comme par exemple dans un chapitre ou à la rendez-vous avec à mec tu peux gâcher son rendez-vous parce qu'ayden est assez possessif avec lui tu peux la laisser observer tu fais un petit peu ce que tu veux vraiment c'est tu fais tes choix mais je trouve que dans beyond to soul l'important c'est pas tellement l'arrivée c'est vraiment le voyage et je pense que c'est ce que vous voulez faire david alors là qu'est ce que je fais là explique moi pour moi c'est comme presque de la cinématique à ben là tu joues tu fais ce que tu veux c'est à toi de faire tes choix regarde il ya une histoire est ce que je dois suivre un c'est le scénar ou alors il n'y a pas de nom il n'y a pas vraiment de entre guillemets il ya un scénario mais que donc toi tu tu sais toi qui allait qui allait chez moi qui fait le script ils vont qui vont donner entre guillemets vie à ce scénario c'est à dire que j'ai plein de choix là par exemple si je vais là bas il y aura une histoire là bas si je vais derrière l'histoire tu vois bien que entre guillemets oui tu vois bien que ça se voit là que ça se passe ici mais disons que disons que oui enfin c'était pour expliquer que selon ce que j'aurais fait il y aura un autre façon de tes choix vont découler des on va dire des mais je peux pas courir c'est quoi cette histoire non mais là pour l'instant tu es là tu découvres et de tes choix vont découler donc tout un tas de situations alors après ce qu'on a pu lui reprocher ce que je pourrais le seul truc moi que je pourrais lui reprocher parce que je suis vraiment fan c'est de ne pas être punitif c'est à dire que à des moments tu vas pouvoir rater des qte rater des actions et il y aura aucune incidence tu meurs pas d'accord mais c'est ce qui fait aussi le cette particularité dans beyond tout soul est notamment aussi dans tous les autres jeux de david cage c'est que tu es plus dans l'expérience dans l'histoire et dans le voyage que dans la finalité d'accord et là j'ai pris là tu es dans le corps d'hyden tu peux pas trop t'éloigner d'elle mais tu peux aller un peu ah oui ils disent ils me disent ça vibre en fait dès que je vois là tu peux interagir acheter j'ai que l'impression de voir quoi si vous avez vu le film evil dead ah ouais ça ressemble ça ça ressemble assez mais là voilà là pour là là pour l'instant là pour l'instant tu es censé voilà alors explique moi dans le scénario là où là où on en est là alors là en fait tu es à une période de la ville de jeudi parce que je te dis ça se mélange d'accord elle a tout lâché elle s'est barré elle se retrouve là dans l'ouest américain et elle va tomber sur sur cette aléa avec hayden elle veut un petit peu fuir sa réalité c'est dire que là c'est barré je m'en vais elle s'est barré mais tu le comprends plus ou moins c'est pas du tout c'est pas c'est pas expliqué quoi c'est que tu devines tu devines parce que tu connais tu connais l'histoire j'ai aucune interaction il ya déjà eu quelques quelques rien faire là si regarde il ya un petit point à ok d'accord mais là ça va faire t'as fait aucun jeu de cantile j'ai fait fahrenheit que j'ai pas fait pour autant j'avais fait et virene mais c'était avec un pot tu vois on y jouait je n'étais pas effectivement je me suis rendu compte que c'était pas mon type de jeu donc là elle est en train de voilà de tomber sur ce voilà donc alors là tu as des choix tu décides faut aller assez vite passer la nuit donc là je lui dis voilà je voudrais pas alors s'il vous plaît laissez moi dormir parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop le soi-même pour vous permettre on va la voir carol d'ailleurs je te promets que je serai partie demain on est parti demain ça a raison donc voilà et lui voilà au départ il veut pas mais à son père qui arrive derrière qui dit oui tu peux tu peux rester tu peux pas m'indier ouais ce sont des indiens ce sont des navarro dont le nom du chapitre navajo les navajo donc voilà là je te laisse on va on va arrêter de parler parce que j'ai bien expliqué le voilà l'histoire c'est maintenant voilà le gameplay de toute façon il n'y a rien de très compliqué c'est vraiment une question de choix c'est le cas de le dire tu vois la future je te laisse je laisse profiter de l'histoire quand on découvre avec toi on peut pas passer les cinématiques de jouer à nous ben c'est un petit peu c'est un petit peu courait mais je sais même pas si tu pourrais mais fin c'est ça rime à rien dans ce genre de jeu ça rime à rien c'est clair je crois mais je crois pas que tu puisses voilà quoi qu'il en soit c'est ce que je disais c'est ce qui a été fait plus beau pour moi sur la sur l'ancienne génération quoi sur la génération ps3 donc je peux aller me balader il me laisse se balader ce que tu veux ah non genre je peux pas y aller genre on t'oriente un petit peu pour te dire que voilà ça se passe ici de base de toute façon quand t'es dans l'image tu rentres chez quelqu'un comme ça je crois aller dans le couloir aller dans mais de base de base t'es là tu arrives ta faim t'es fatigué donc là on normalement je devais m'asseoir à côté de bas si tu joues l'histoire comme tu l'as mis en fait toi je vois là exactement je comprends moi c'est ça aussi tu tu es là c'est toi l'actrice quoi tu es hélène page elle est une page mais mais du coup tu 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 sais enfin j'ai pas cité d'accord moi je trouve que c'est quand même exceptionnellement beau c'est c'est beau c'est vrai c'est magnifique c'est alors attends parce que moi l'interaction avec le petit boulot de la stoffer c'est qu'on a eu des beaux jeux mais c'est c'est super beau quoi pour attendre je tu sais la manip là tout à l'heure je me regarde là tu vas tu diriges ton joystick vers le point ah voilà c'est l'analogique ok exactement mais un d'accord c'est l'analogique que tu dirige vers le en fait si tu veux tu es le prolongement des gestes de du corps de jody quoi vraiment très bien et d'ailleurs d'ailleurs là tu le verra peut-être pas mais il ya un système de combat qui fait que simplement tu es censé diriger le joystick vers le tu vois par exemple elle va mettre un coup de point tu vas diriger le joystick dans le sens dans lequel tu penses qu'elle doit diriger son point et en fait que le prolongement de ses gestes et je trouve que c'est vachement c'est marrant c'est marrant moi j'ai bien aimé j'ai bien aimé le mais c'est en fait d'un qui n'aime pas parce que c'est comme un jeu interactif en fait si tu veux que je sois là que j'ai qu'un choix c'est d'aller de mettre le stick là bas voilà pour prendre le bon bah il ya une alors voilà les joueurs ont pas forcément aimé parce qu'il ya vraiment voilà c'est interactif mais effectivement c'est pas un jeu à la the last of us ou à la call of oui voilà c'est notre expérience il faut l'accepter c'est une autre expérience de jeu tout simplement mais c'est quand même un jeu vidéo ça marche pas il ya des choix qui effectivement comme je le disais ne sont pas punitifs mais qui vont déclencher d'autres situations chacun va avoir sa fin je sais plus combien il ya de faim après c'est vrai que les vrais 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 choix importants n'arrivent qu'à la fin d'accord mais mais il ya quand même des choix il ya une histoire en tira là il demande il dit mentir à l'attent voilà mais j'étais enfin je veux rejoindre mais en gros je demande des amis ils sont en gros je vois pourquoi t'es là navajo vous êtes des navarro c'est ça navarro des dîners ça veut dire le peuple en navarro c'est comme ça qu'on s'appelle c'est sympa mais je me pose la question là si la sam seul si je pourrais jouer pendant dix heures comme ça oui mais parce que là tu es pas du tout dans l'ambiance je te fais jouer un chapitre qui n'est pas le premier n'est pas dans l'histoire et donc forcément j'aime bien tu peux pas ça va c'est bien franchement ça passe tu peux pas te sentir concerné non non pas dans le contexte dans lequel on est c'est voilà donc alors en fait je veux toutes les tous les faire vous êtes vraiment loin de tout ici la famille vit ici depuis des générations je suis né ici et je vais sûrement y mourir je dis à mes fils de partir je sais qu'il n'y a rien pour eux ils veulent rester avec leur grand mère et moi c'est vraiment sympa effectivement c'est un peu c'est quand même c'est fantastique on est d'accord ah oui totalement c'est pour ça que je dis pour moi ça ressemble plus à du fahrenheit par le côté fantastique qu'il y a du virail mais tu vois c'est vrai qu'il y avait rien serait toujours dans le même esprit tu vois par exemple tu te lèves tu as le choix d'aller prendre ta douche d'aller dans le jardin pour voir exactement quand tu es dans le bar et puis après tu rentres dans ton appart et tout ça mais on est toujours dans cet état d'esprit de il ya que nomad soul tu suis un petit peu le alors tu viens mais je trouve que c'est pas c'est dirigiste sans lettre en fait bon il ya une trame il ya l'histoire mais tu fais quand même tes choix et je te dis c'est le fait de pouvoir faire ses choix avec elle de l'accompagner qui est intéressant alors là qu'est ce qui se passe là on a entendu du bruit il ya un petit peu là en gros il te dit va te coucher sors pas de ta chambre donc il se passe quelque chose reste dans ta chambre quoi quoi que tu entendes alors tiens à ta vie ferme la porte et ne ressort pas avant demain et j'aime bien tu vas journée scénario alors j'aime dire là parce que là on sait pas ce qu'ils trouvent ce qui se passe donc là je ferme et la porte donc beaucoup de gens disent quand même que le scénario ce serait moi ce que de ce que j'ai lu ce serait un mauvais scénario de film pour moi c'est pas un mauvais scénario il peut y avoir quelques incohérences mais c'est pas un mauvais scénario au contraire je pense que ça ferait un très bon scénario tu peux rien dire s'il te plaît la lumière ah oui il ya même eu j'ai vu que sur internet il y en avait qui avaient réussi à hacker le truc et tout alors à temps donc là j'ai le choix ok j'imagine que je pourrais regarder donc là je pourrais me coucher ou pas par exemple tu peux te coucher mais j'ai pas envie je sais j'ai envie d'explorer un petit peu d'accord je baisse la la manette des cendres voilà c'est ça je voulais voir ce qui se passe d'ailleurs de quoi est ce qu'ils sont si peur est-ce qu'il y a d'autres choses à faire à priori y aurait plus rien à faire peut-être sortir non tiens est ce que j'ai le choix de sortir ma regarde battant voilà si tu tiens la vie soir pas de la chambre moi je tiens pas à ma vie c'est qu'un personnage virtuel je m'en fous non sort c'est souvent dans les jeux je ne peux pas faire ça maintenant c'est fait alors attend comme elle est un clic bon écoute a priori je vais me coucher et pendant que je vais dormir il va se passer quelque chose la regarde faut que tu vives le truc parce que moi hier j'ai regardé insidious ah ouais mais c'est pour ça tu vas peut-être non mais ça fait pas ça fait pas peur bien c'est pas outlast quoi outlast pas terrible comme film ça c'est avec ah non je pensais que tu vois le clou d'outlast pardon ah ouais ah non rien à voir non alors donc là je vais sortir et je vais te attention c'était qu'il faut faut le faire au temps je comprends pas à vous rester appuyé pardon c'est une gymnastique des doigts là c'est pas t'as pas t'as pas l'habitude qu'est ce que c'est beau quand même ouais c'est non moi c'est beau j'ai adoré j'ai franchement j'ai adoré le scénario donc tu fais clairement partie de ce qu'on a doré je te dis je me souviens plus exactement combien de temps j'ai mis pour le faire mais mais je fais partie ah oui je fais partie parce que c'est clairement un jeu qui divise c'est à dire que tu aimes ou tu n'aimes pas c'est aussi simple que ça limite soit tu aimes parce que tu adhères au système c'est un peu le cas pour tous les jeux non parce que tu aimes ou t'aimes pas oui non mais il ya beaucoup de gens qui n'aiment pas parce que c'est David Cage il y a beaucoup des gens qui n'aiment pas parce que c'est une autre expérience de jeu je pense que c'est tout simplement tu peux pas dire que c'est pas bien tu peux pas dire que c'est nul tu peux non regarde je t'explique un beat them up un shoot them up un jeu de plateforme on peut aimer après le jeu ne peut ne pas être bon par exemple tu vois là c'est un QTE soit tu aimes le style QTE ou soit tu n'aimes pas du tout donc déjà c'est carrément même le style cash quoi oui voilà le style cash voilà aussi essaie de faire quelque chose non bah oui mais là a priori à part dormir j'ai l'impression que je vais essayer de redormir et essayer de t'habiller par exemple et essayer de sortir par exemple alors attend m'habiller donc non ah attend ok donc là j'ai ok alors attend m'habiller donc sous j'entends que je retourne c'est là non non c'est vers nous c'est comme si tu allais sur nous en fait je sais pas si c'est possible je me souviens mais tu te souviens qu'il fallait que non tu vois il y avait pas t'habiller tu peux ressortir ou pas ben alors j'ai essayé de sortir attend on va voir j'ai essayé de forcer la porte donc je vais peut-être faire le QTE enfin le je crois pas que tu puisses la première nuit et c'est prend Hayden alors Hayden c'est voilà essaie d'aller dans le couloir par exemple ok donc là je peux pas sortir alors à savoir que donc pour pour interagir avec tu peux passer à travers les portes évidemment mais pas tu peux pas non tu peux pas aller trop loin non plus tu peux pas trop c'est génial c'est en fait en gros ouais ça c'est bien mais par contre tu peux pas trop trop tu vois tu es relié par ce cordon qui voilà comment dire cosmique à jody et tu peux pas tu peux pas tu peux pas trop trop t'éloigner après tu peux interagir avec certains éléments et ce sera ce sera si tu veux ce sera indiqué par un point bleu tu verras là je peux plus je peux pas aller plus loin tu peux revenir instantanément à jody voilà tu vois le point bleu il y avait un point bleu ça veut dire que toi tu pouvais ouvrir la porte tu pouvais lui ouvrir la porte ah très bien donc c'est à dire que je pouvais interagir avec eux alors on revient en arrière voilà la preuve tiens regarde force sur la porte alors il va falloir que tu pour forcer dessus il me semble que c'est voilà et tu étires avec des joysticks comme non et tire en barre c'est par le ballon c'est un peu comme un commentaire d'accord parfois il s'occupe et la joie l'âge très bien donc là je reprends de voilà reprendre 10 et je pense que la porte est ouverte donc tu peux interagir sur certains éléments pour l'aider ouvrir une porte pousser un meuble quand elle n'a pas la force de le faire et c'est moi j'ai ressort des éléments pour casser des choses pour faire peur aux gens pour leur faire du mal pour les étrangler pour prendre possession d'eux d'accord ce qu'il donne peut posséder des gens j'aime bien ces choix de caméra en fait qu'elle a qui basculent un petit peu c'est assez flippant ouvrez moi qu'est ce qui se passe ici retourne dans ta chambre maintenant right now s'il te plaît tu dois me croire mais moi j'ai pas envie de retourner à moi essaie d'aller c'est de sortir à son david il veut pas qu'on retourne dans notre chambre et c'est de non il veut pas par contre à ah ok donc le salon a été hélène il est là je crois le salon non c'est notre chambre ouais t'es revenu de la chambre ah non c'est même une autre encore c'est pas la nôtre bah c'est on a j'ai l'impression qu'on va là-bas normalement c'est là bas le salon non au bout là sur la droite là ouais non non là bas au fond tout au fond tu crois ce qui est un fou là là en plus on peut pas courir est-ce que c'est volontaire ça il sait d'avancer avance ouais mais là il s'arrête là toi alors j'ai ou et là tu tournes assez là oui qui est très bien autant pour moi je ne sais pas si tu vas pouvoir sortir on va sortir on va tenter on va si sauf que là ça a l'air d'être non ou sinon je vais prendre le corps qu'est-ce que tu fais ici je t'ai dit de rester dans ta chambre qu'est ce que c'était que ce truc il est balade retourne au lit tu partiras demain mortel c'est bien il est sec et tout il est grave mais donc là tu vois tu as essayé de sortir mais moi par exemple on m'avait demandé de rester dans ma chambre tu restais sagement dans ma chambre et t'as dormi jusqu'au lendemain donc je suis passé directement à la seconde phase sauf que là maintenant moi par contre j'ai vu le méchant voilà donc toi tu as vu voilà tu as d'autres d'informations ça débouche sur d'autres chaînes et ce tour d'autres scènes pardon sur notre chaîne youtube donc voilà la salle d'acteur tout était là pour moi sauf que moi j'ai fait qu'en c'est pas il n'y a pas eu de là ils vont me virer maintenant là parce que selon toi que j'ai fait maintenant c'est fini je regarde regarde il a dit et demain tu t'en vas en fait mais est-ce que tu vois c'est moi je trouve que tu vois il ya là les petits filtres de lumière je veux aller voler c'est faire un petit coup de des vrais reines je trouve que c'est vraiment très beau puis moi j'adore l'ambiance un peu cow-boy quoi donc un peu red dead quoi donc faudrait qu'on se le fasse red dead un jour il s'amuse et même du gta 5 on s'en est pas fait non on devait le faire en plus en c'était dit qu'on devait le faire ouais mais j'étais à cinq on a on c'est toujours d'actualité quoi moi c'est clair dites le nous si vous voulez qu'on le fasse et donc toi j'imagine quand tu t'es levé t'as pas eu ce personnage d'air si c'est quand même sauf que toi tu savais pas d'où il sortait en fait ouais je savais exactement dehors qu'il y avait des fantômes des machins je savais pas trop enfin pour l'instant tu sais pas grand chose non plus donc tu vas en apprendre plus après alors moi je te pose la question on veut sortir c'est là où c'est là mais tu vois le problème c'est que ok je vais dire un truc que je suis passé c'est à dire un truc intéressant je sais pas Donc là t'as son ouvrier prendre le petit déjeuner j'ai dit aux garçons de te laisser dormir allez je m'en fous de ta vie aller merci je j'en avais vraiment besoin j'ai fait du café Mais non je veux pas de café Oui alors c'est ça que j'allais dire en fait Attends voir ce qu'elle va lui dire ce qu'elle va lui dire je vais reprendre la route C'est plutôt pas mal comme est ce que c'est vraiment de la performance capture le visage parce que C'est pas comme dans elle est noire tu vois par exemple elle est noire on voit vraiment les billes la bouche Mais c'est beaucoup plus beau ça Il n'y a pas photo qu'elle est noire ah bah oui au niveau expression de visage Il n'y a pas photo Et ça me paraissait plus plus expressif C'est beau aussi hein après c'est Et euh Oui j'allais dire en fait dans un jeu vidéo Ah attends T'as proposé de rester quelques jours Ouais t'as bossé On peut pas te payer Je suis toujours prête Et donc je reste Donc tu vas rester quelques temps avec lui Moi je voulais pas rester Carole C'est comme ça hein On va pas refaire le jeu hein Et donc là je vais aller voir mamie Et là elle marche un peu plus Elle a la pêche là Tu fais ce que tu veux Et là le cours Tu sais ce que tu veux D'accord Alors oui alors Souvent dans un jeu vidéo On me dit euh Moi par exemple au bout d'une heure Si le jeu me plait pas Pour moi j'ai Voilà On dit oui mais un jeu vidéo Tu peux pas dire en une heure Ou en deux heures Ou en trois heures S'il te plait ou pas Si moi oui franchement Je suis d'accord avec moi Combien de temps C'est-à-dire que si je joue une heure Est-ce que tu peux me dire Par exemple là Admettons on y jouait une heure Tu peux me dire Mais non mais Tu peux pas en une heure Dire qu'il t'a pas plu Si si tu peux Parce que tu prends en une heure T'as quand même Tu prends le jeu en main Tu vois l'ambiance Tu vois l'histoire Si ça t'intéresse Que ce soit en terme de jouabilité De scénario Au bout d'une heure Un jeu Bonjour Bonjour Tu sais En parler Écrire un test C'est compliqué Même une preview Je pense qu'il faut jouer au moins Je pense qu'il faut jouer au moins De petites heures Tu vois pour pouvoir parler des mécanismes Et tout ça Mais en terme d'ambiance En terme d'intérêt Tu joues une heure à un jeu Tu sais si ça te plait ou pas Oui Enfin même là Tu vois si ça t'intéresse ou pas Alors tu vas rester un peu Oui Après toi Après c'est compliqué Parce que là On est pas en train de jouer à du call-off On est pas sur du FPS On est pas sur un jeu d'action On est vraiment dans un jeu totalement différent On peut le comparer à aucun autre Ah oui mais c'est une expérience quoi C'est vraiment une expérience Et là t'es pas dedans Donc tu peux pas te sentir impliqué Non c'est ça Alors que ce qui est beau dans Beyond C'est que tu te sens vraiment impliqué C'est pour ça que ça te prend au cœur Enfin moi je trouve que c'est quand même T'es vraiment un jeu hyper touchant Donc tu peux pas vraiment t'impliquer Et c'est dommage Moi je pense que c'est vraiment Alors qu'est-ce que t'as envie de dire aux gens Voilà Là tu me parles à moi Comme si c'était moi J'étais vous par exemple Disons que je veux te faire découvrir Donc quelque part Mais qu'est-ce que tu dirais aux gens Qui sont réfractaires à ce type de jeu ? De tenter l'expérience Parce que c'est une belle histoire De pas s'attendre à ce que ce soit Du Last of Us Ou évidemment du Call of Du Killzone etc Mais c'est vraiment une belle expérience Vous n'avez rien à perdre A part à faire un beau voyage Vous risquez pas grand chose Et puis la finalité est très belle Voilà C'est une belle aventure Une belle histoire C'est un vrai beau jeu Même si toi et moi on sait que On recherche pas la claque graphique Mais après c'est vrai que c'est un plus C'est un plus Le jeu est magnifique L'ambiance est terrible La musique Enfin l'accompagnement musical Est fabuleux aussi Correspondent vraiment à toutes les situations On est vraiment pris par l'histoire Et même si vous aimez pas ce genre de jeu En tout cas vous passerez vraiment un bon moment Vous risquez vraiment pas grand chose à le faire Vous vous ennuierez pas en tout cas C'est clair et net Après c'est pas du call off On est d'accord Mais là alors là par exemple Là je suis là Parce que en plus l'émission On va pas tarder à terminer quand même Tu vois on a vu un peu le principe En plus ça m'a permis de comprendre un peu plus Même si c'est dans la continuité d'effectivement des Viren et tout ça C'est un scénario différent Quoi que Là c'est bien tu vas pouvoir te servir d'Aiden Explique moi juste là pour qu'on finisse Alors tu es un peu plus sale On t'a demandé donc d'aller chercher des bottes de foin quoi Donc tu montes c'est en haut Mais tu vas pas Vas-y tu peux laisser Alors Aiden alors Parce que là j'avais pas le choix là Donc ça veut dire qu'avec Aiden Il va me faire tomber un truc non ? Regarde mais par contre c'est vrai que tu le diriges un petit peu à l'arrière C'est hyper sensible Il est hyper sensible Je pense qu'il faut d'abord que tu reviennes dans le jeudi Et puis que tu te rendes compte par toi même Que tu vas pas y arriver Il faut que tu montes à l'échelle en gros D'accord mais alors là je peux pas là Tu vois il y a pas le petit point C'est qu'on m'a pas encore dit Tu peux pas monter ? Non Tu vois on m'a pas encore dit ce que Donc ça veut dire qu'il faut que je... Tu peux pas aller vers l'échelle ? Tout simplement ? Non regarde D'accord bah tourne Il t'a demandé d'aller chercher du choix ? Il m'a rien demandé j'en sais rien Ou de l'eau parce que j'ai pas entendu normalement S'il te demande d'aller chercher du choix Tu devrais pouvoir monter Le maniement est pas évident ? Moi j'ai trouvé que c'était fluide et... Ouais C'est quand même un type de jeu bien particulier vraiment Ah bah c'est pas... Voilà oui Peut-être qu'il faut... Ah Bah tu vois là tu découvres des cheveux Ça t'étais pas obligé moi par exemple J'avais pas ouvert le bouquin Donc voilà t'avais pas vu ce... Mais est-ce que c'est... C'est des petites choses qui alimentent le jeu Un peu à la manière des documents qu'on va ramasser dans un jeu Mais est-ce que c'est des choses bizarre ? Au hasard dans un résident Qui n'apporte rien au jeu en lui-même Mais qui rend de l'aventure et l'histoire plus immersive Qui t'apprennent des choses sur ton environnement Sur ce qui se passe etc Donc là j'ai pas vu ce qui t'a demandé T'as pas demandé d'aller chercher du haut ? Bah je vais lui demander à lui Je vais aller au revoir On va écouter ce qu'il va dire Parce que je lui ai parlé Alors il y avait le petit point Bon tu vois là il n'y a plus le... Mais est-ce que ces éliminaires sont récurrents aussi ? Parce qu'on va les voir dans tout le jeu Ils sont que dans ce chapitre Ah non c'est que dans ce chapitre Donc à chaque fois c'est une histoire différente limite ? Bah c'est un chapitre différent de sa vie Je te dis tu la vois à tout un tas de moments de sa vie Quand elle est petite Quand c'est une pré-ado un petit peu rebelle Quand c'est une femme Là elle est dans une période où elle envoie tout en l'air Il y a tout un tas de périodes de sa vie Et je te dis tout est mélangé Donc du coup c'est pas... Mais est-ce qu'à la fin tu... Il y a une histoire qui... Enfin tu vois Parce que si c'est à chaque fois c'est des chapitres Bah oui du coup c'est sa vie mais mélangé T'as tous les chapitres de sa vie mais mélangé D'accord ok Bon alors écoute là franchement honnêtement Tout à l'heure je lui ai parlé Je pense qu'il faut aller chercher du foin Alors on va se laisser sur ça On va aller chercher du foin Parce qu'attends lui j'ai essayé de lui parler Non mais je pense que... Enfin je sais qu'il va... Qui t'a demandé d'aller chercher du foin Bon allez on y va alors Donc du foin ou de l'eau Ah oui tout à fait Et là effectivement ça va être... Ah oui tout à fait Et Aiden va t'aider à faire tomber le... Le bloc de paille Le bloc de foin Mais euh... Il faut pas aller chercher de l'eau Il y avait de l'eau aussi ? De base Bah parce que comme il t'a pas donné la main pour le foin Peut-être qu'avant c'était l'eau Ah d'accord Va me chercher de l'eau et après va me chercher du foin Parce que c'est pas là Ouais je crois que c'est là C'était d'abord l'eau On peut peut-être justement faire ça Il faut mettre un coup de manette Un coup Ah ! Oh la la Allez ! Allez ! Allez ! Ah c'est du sport hein ! Mais effectivement ce serait bien d'aller jusqu'au moment où il te demande le foin Comme ça tu pourrais vraiment juger de... De... On va dire de... Ah bon bah maintenant je serai juste à l'eau De l'efficacité d'Aiden De voir ce qu'il peut... Il faut lui ramener à lui hein ! Attends il est... C'est là-bas Ok Voilà ! Mais tu vois je sais pas si t'entends un petit peu le... L'ambiance sonore Ouais 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 Le fond musical C'est... C'est fabuleux Mais tu vois il se passe pas... C'est hyper inversif et j'adore Il se passe pas... Clairement je peux comprendre que les gens on adhère pas à gars il se passe pas Mais c'est un... Ah bah il se passe... C'est une expérience effectivement Bah c'est une histoire hein ! C'est une histoire ! C'est pas parce que tu tires pas sur des gens Et c'est pas parce que tu... Tu vois ce que je veux dire ? Que tu tires pas sur des zombies Que c'est un... Non il faut le tourner Parce que tu vas verser l'eau dans ce sens Là vraiment... Je t'ai dit c'est vraiment... Dans Beyond tu es vraiment le prolongement du personnage Alors attends Tu peux prendre du foin dans la grange Ah bah voilà Carole ! Qui avait pas entendu on a pas trop... On a pas énormément de son Et tu vois là par exemple là je mets en avant C'est au bout d'un certain temps qu'elle va se mettre à courir Tu vois ? Non ? Voilà tu vois pourtant j'ai pas... J'ai pas refait un à-coup ou quoi ça me met un certain temps Mais je te dis c'est vraiment le... Je trouve que c'est très justement très simpliste comme gameplay Comme façon de jouer Et justement c'est ça qui crée le naturel... Naturellement tu es Jodie quoi ! Tu es vraiment son prolongement D'accord ! Donc là voilà je pense qu'il va te donner la main pour monter Voilà ! Et donc là il va se passer quelque chose ? Alors je te laisse... Je te laisse gérer... En silence... Et moi il va se passer... Ok ! Donc Hélène c'est toujours le même animal ? Oui j'ai... Parfois tu le tires parfois il faut le rapprocher quand tu veux étrangler des gens par exemple... Tu concentres ton... Ton énergie sur les gens... Alors que là tu étires pour créer un... Un peu un mouvement de... Tu vois ? D'accord ! Alors là on se laisse... Un choc ! On lui ramène du foin et on... On pourra se laisser sur ça ? On peut se laisser sur ça ! Mais... Ça me plaît parce que pour le coup... Euh... Bon Fahrenheit j'y avais joué... Mais c'était il y a très longtemps... C'était sur Play 2... Play 2 ouais ! Ça date de 2003 non ? Ou 2005 ? Euh... Je sais plus de quand il est Fahrenheit... Mais euh... Mais au moins là tu vois... On marche ! Ok ! Laisse moi juste terminer ça ! Et l'Irene j'y avais pas joué... J'étais avec un pote... On y avait joué... J'avais passé une soirée... Et tout ça... Et c'était pas pareil... Donc là de prendre la manette... D'être un peu plus... Bah... D'être dans... Dans l'expérience on va dire... C'est... C'est différent encore... Même si c'est simpliste... Et encore là... Vraiment t'es pas... T'es pas impliqué... Parce qu'on discute... On est là... On fait un test... C'est pas... C'est pas comme si t'avais commencé le jeu dès le début... Là moi... Au moment où on est arrivé à chapitre... T'étais déjà attaché à Jodie... D'accord... C'est l'heure de manger ! Oui parce que c'est toi ! C'est toi ! C'est toi ! Même si t'es un homme... Plus tard... Même si t'es un homme... Tu t'attaches après en tant que femme... Effectivement... A plus tard ! Tu t'identifies plus ! Et en plus... D'autant plus que là... Elle a les cheveux coupés comme... Limite garçonne... Donc... C'est assez malin ! Là... Ses cheveux sont coupés... Parce qu'elle a eu un pétage de plomb... Dans d'autres conséquences... Elle a les cheveux longs... Dans d'autres... Elle est petite... À d'autres moments... C'est une pré-ado... Elle s'est fait une couleur... Elle est... Elle est moitié-moitié... Je crois qu'elle a les cheveux moitié noirs... Elle est moitié bleue... Si tu veux... Tu vis... Tu... Comment dire... Tu évolues avec elle... En fait... Tu l'accompagnes... Et... C'est pour ça que tu t'attaches énormément à elle... Alors... Donc... Maintenant... On va se laisser... Et donc... J'aimerais vraiment... Très sincèrement... Alors moi... Ça m'a... Un peu près... Je pense que je pourrais... Si j'avais vraiment le temps... Et tout ça... Je suis vraiment le manque de temps... En plus qu'autre chose... Mais... J'aimerais que maintenant... Les gens nous disent... Si effectivement... Ça a pu... Peut-être... Soit vous faire changer d'avis... Ou vous donner l'envie... Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être vous donner l'envie de jouer... Si vous n'avez pas encore tenté l'expérience... Ou nous donner votre avis... Si vous avez fait le jeu... Ce que vous en avez pensé... En tout cas... Partagez avec vous... N'hésitez pas... Envoyez des commentaires... Et si vous ne l'avez pas fait... Vraiment... Faites comme Wawa... Ouvrez-vous... Et essayez de tenter l'expérience... Je vous assure que... Très sincèrement... A part de vous attacher à Dodi... Et faire un beau voyage... Bah... Vous risquez pas grand-chose ? Jusque deux paires sondants... Et encore... Tu ne perds pas ton temps... Ne serait-ce que pour votre culture vidéoludique... De toute façon... Je crois qu'effectivement... Ce genre de jeu... Il faut les faire... Parce que... C'est une expérience... Comme si... Vous n'aimez pas les shooters... C'est vraiment des jeux à part... C'est vraiment des jeux à part... C'est des jeux à part... Avec des jeux de puzzle game... Il faut en faire... Même si on n'aime pas... Mais pour pouvoir parler de jeux vidéo... Il faut pouvoir au moins y avoir joué... Voilà... Donc... Carole... Donc... On est en train de dire presque au revoir... Donc voilà... On se retrouve très vite... Pour un nouveau... Un nouvel épisode de Select Your Player... Et puis voilà... On verra ce qu'on fait... On ne sait pas encore... On va réfléchir... Voilà... En tout cas... Merci d'avoir été avec nous... Et merci David ! Et merci David ! Les bisous ! Ciao ! Sous-titres par Juanfrance